Quatre dates du vote de la nouvelle constitution, il se dit être dans l'heure du cyclone, son parti traverserait une zone de turbulence. Dierry Komandiga Tamar, président national du NET, président du groupe parlementaire NET, PDP, mais avant ce vote, il avait quand même affiché sa position. Mon parti voterait contre cette nouvelle constitution, mais la grande surprise, le jour, on avait seulement vu un autre résultat. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi les deux autres députés, en plus de lui, du NET à l'Assemblée nationale, auraient quand même voté pour cette constitution ? Que s'est-il réellement aussi passé au sein du groupe NET PDP ? Parce que l'autre formation, le PDP, aurait quand même l'initiative de cette loi de révision constitutionnelle. C'est la fin de l'amour entre le PDP et le NET. Madame, monsieur, on va évoquer le sujet, on va revenir aussi sur le vote. Selon les infos, 50 députés seulement auraient voté le jour-là, avec plusieurs, beaucoup, on peut dire, beaucoup de procurations. 40 millions de francs CFA auraient aussi circulé pour amadouer ceux qui ne voulaient pas voter à accepter ce sacrifice entre griffes, selon certains députés. Et le report des élections législatives et régionales, la tournée nationale d'écoute et d'information sur la nouvelle constitution qui a démarré hier, le NET, se dit ne pas être associé à cette tournée parce que la démarche n'était pas parlementaire. Madame, monsieur, on va évoquer tout ce sujet et je vais t'en mettre avec nous. Monsieur le président national du NET, rebonjour. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Oui, je vais bien, je vais très bien, je vais même plutôt très 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 bien. Parce qu'entre-temps, en vous écoutant, en vous suivant sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous serez un homme tourmenté. Non, j'ai écouté votre introduction tout à l'heure, j'ai dit, mais vous parlez de qui ? Non, on n'a jamais été dans l'ordre du cyclone, on n'a jamais été tourmenté. À aucun moment on s'est senti que ce soit affaibli ou quoi que ce soit. Non, vous savez, dans la vie politique, dans la vie d'un parti politique, il y a d'un moment de tension, mais être tourmenté dans l'ordre du cyclone. Non, pourquoi ? Par qui ? À cause de qui ? Non, on n'a jamais été dans cette situation. Vous êtes serein. Je ne sais pas que cette question serein, nous sommes dynamiques, nous sommes en mouvement. Nous avons toujours été en pratique très dynamique, toujours en mouvement. Parfois, on est à l'origine de certaines polémiques, mais on ne s'est jamais senti acculé. Ok, en tant que militaire, on vous comprend. Mais en principe, à ce jour, vous devriez être en campagne électorale pour le double scrutin législatif régional du 20 avril, mais à la veille de la campagne, c'est-à-dire le 3, le gouvernement décide de reporter le scrutin une date ultérieure. Comment, honnête, vous avez accueilli ce report ? Stupeur et effroi. Parce que, vous savez, quelles que soient les ressources dont vous disposez, une campagne électorale est un moment spécifique dans la vie de tous les politiciens. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 32 préfectures sur les 39. Donc, nous avions tous ces candidats-là qui se préparaient à aller, donc, faire campagne, et c'est de se dire les électeurs pour le programme. Et nous avons appris comme ça, à la veille, que la campagne était reportée par un communiqué. Donc, oui, on a été très surpris. Désagréablement, bien entendu. Mais bon, maintenant, après, si c'est pour la bonne cause, tant qu'à frère. Parce que, pour certains, c'est la CENI qui a pris un décret pour annoncer cette date. Il ne revient pas au gouvernement par un simple communiqué de procéder à ce report. Non, mais... C'est la même lecture aujourd'hui. La convocation du corps électoral se fait par le gouvernement sous proposition de la CENI. C'est vrai que ce qui aurait été idéal, c'est qu'on dise que c'est de nouveau la CENI par rapport à un certain nombre de paramètres qui proposent au gouvernement. Et c'est vrai aussi qu'il aurait été plaisant que le gouvernement, comme il l'a fait, parce que c'est un décret qui abroge un autre, que ce ne soit pas un décret qu'on abroge le précédent et qu'on fisse. Au moment où on abroge le précédent, une nouvelle date, ou bien alors qu'un décret abroge le précédent sans donner de nouvelles dates. Bon, maintenant, après, vous savez, sur le formalisme, il y a énormément de choses qu'on ne fait pas au Togo. Ce n'est pas la première fois que ce sont plein de sujets, mais on n'a pas très respecté de nos textes. Moi, je note qu'on a reporté les élections. On ne sait pas à quelle date ça va reprendre, mais on va acte. Les préjudices et les dommages pour certains de l'opposition, c'est trop fragant. Bon, pour nous, honnêtement, on n'a pas prévu de commencer, vous savez, une campagne, c'est deux semaines, c'est une course à fond. Pour nous, en tout cas, pour ce que je sais de la plupart des candidats, on n'a pas prévu de commencer dès le premier jour, donc dès le 4. Je pense que beaucoup de choses auraient eu lieu plutôt le week-end. Donc, ce qui fait que les dommages sont plutôt limités. Mais il n'en reste pas moins que, il y a des gens qui étaient déjà déplacés, qui avaient quitté, parfois, le mot pour aller à l'intérieur du pays. Il y a des réservations qui avaient été faites. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu gênant, mais rien de vraiment rédhibitoire. Au niveau du net, pas grand préjudice. Non, le préjudice est plutôt contenu. Pour être honnête, le préjudice est contenu. L'une des raisons du gouvernement avancé pour le report de ces élections, c'est pour permettre à l'Assemblée nationale de mener de larges consultations autour de la nouvelle constitution que vous avez votée le 25 mars dernier. Mais, notamment, avant de revenir sur ce qui s'est passé réellement à l'Assemblée nationale de l'année du 25 au 26, ces consultations ont démarré depuis juillet pour prendre fin ce mardi. L'exercice vise à expliquer, écouter, recueillir aussi l'avis de la population, notamment la chèque traditionnelle et les groupes organisés sur le test. Mais, vous avez sorti un communiqué hier disant que vous ne serez pas associé à cette démarche. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a un procédure parlementaire qui est inclusive. En règle générale, quand vous avez une action de cette nature à faire, c'est d'abord soit les présidents du groupe parlementaire, parce qu'en fait, c'est qu'ils sont dépositeurs de l'autorité sur leurs députés. Donc, soit les présidents du groupe parlementaire, soit la conférence des présidents, soit parfois une commission ad hoc qui rassemble toujours les présidents du groupe parlementaire, posent le problème, font comprendre le groupe parlementaire, le font du problème, analysent les voies de main pour le réaliser, et puis mettent en place la démarche. Et nous, nous avons été, moi, par exemple, en tant que président du groupe parlementaire, j'ai eu un SMS le vendredi, le samedi à 21h, en me disant, écoutez, vous allez être contaté par un député chef d'équipe le dimanche, un député m'a contaté le dimanche. J'ai vérifié, nos trois députés du MET avons été contatés par des députés, tous de la majorité, et nous disons, écoutez, vous êtes dans des équipes qui vont aller sur le terrain. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller dire sur le terrain, quels sont les éléments de langage, on n'a aucun document. Et en plus, la plupart de nos députés sont déployés dans les zones qui ne sont pas dans leur circonscription électorale. Par exemple, moi, je suis déployé dans la région maritime, et un de mes députés est déployé dans ma zone. Est-ce que c'est des arguments valables ? Non, je vous explique la procédure. Donc, n'étant pas associé en amont, ayant dès le départ exprimé notre position par rapport au texte, Vous imaginez si on va sur le terrain, il y a un député qui se lève pour dire, vous avez passé des éléments aujourd'hui. Nous sommes venus pour vous expliquer tout l'intérêt de la démarche que nous sommes en train d'avoir, et vous avez quelqu'un qui se lève pour dire, non, en fait, nous nous sommes venus vous expliquer que ce n'est pas un texte qui est bien. Donc, pour ne pas créer d'amalgame, nous avons tout simplement pris le soin de signaler au bureau de l'Assemblée nationale que les démarches, la procédure qui est habituellement, qui a toujours, depuis cinq ans qu'on est à l'Assemblée, qui a toujours été mise en place pour ce genre de mission n'ayant pas été respectée, que nous, on n'interdit pas, mais comme nous ne nous associerons pas à la démarche, tout simplement. Donc, ça n'a pas empêché les gens d'aller sur le terrain, hier et aujourd'hui, de faire le travail, il n'y a pas ceci. Donc, ça veut dire que tout ce qui se fait n'engage que les personnes qui sont sur le terrain. Bien sûr. Et vous dites dans votre communiqué que la nouvelle constitution est impopulaire, inopportune et non indispensable à ce moment. Oui, c'est en fait dans la deuxième partie de notre communiqué, nous disons, au-delà, parce que pourquoi est-ce que le texte est revenu en relecture ? Il faut écouter, il faut lire très bien ce qui a été écrit. Sur le premier communiqué du gouvernement, il était dit, « Toute chose étant perfectible, on demande à ce que, lors de la rélecture, on prenne langue avec les populations. » Je le résume ainsi. Et le report des élections participait à la même logique et demandait le maximum de contributions. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de réunir les gens dans une salle pour prendre le pouls des populations par rapport à ce texte. Aujourd'hui, quand vous écoutez... Mais nous, on croit que cela devait faire l'amour quand même. Non, je vais revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous écoutez partout où vous allez, les gens que vous rencontrez sur le terrain, tout le monde vous dit, « Écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle constitution. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de réussir au concours, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de trouver les centres de santé, ainsi de suite. » On a énormément de problèmes sociaux. Ensuite, nous avons fait une révision constitutionnelle le 15 mai 2019. On ne l'a pas encore mise en application. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que quand vous interrogez de façon empirique l'ensemble des Togolais, ils vous disent, « Pour le moment, nous n'avons pas besoin de cette constitution. » Donc, disons, aujourd'hui, pour nous, au niveau du net, nous avons besoin, on va revenir. Oui, c'est ça. Nous, au niveau du net, nous pensons que la meilleure chose qui peut arriver au Togolais, pour sortir de ce climat sur le sujet, naturellement, tout le monde est tendu. C'est de retirer tout son point de texte, d'aller aux élections législatives et régionales. Et puis après, la prochaine Assemblée, si elle pense qu'il y a toujours nécessité, là, en ce moment-là, on revient à ce que vous étiez en train de dire, faire des consultations en amont. Parce que les consultations doivent demander aux Togolais, « Est-ce que vous avez envie d'une nouvelle constitution ? » « Est-ce que vous pensez que là, nous avons besoin de changer notre pacte social ? » Et si vous voulez qu'on change le pacte social, c'est ce que type de régime ? Régime parlementaire, c'est une présidentielle. Bon, ça, c'est ce qui se passe en amont. Ensuite, donc, les gens ont écrit une proposition de constitution et ont fait la deuxième étape, l'étape de sensibilisation. Voilà. Et pour finir, la dernière étape, c'est le référendum, tout simplement. Mais pour le moment, on n'est pas dans ce schéma, malheureusement. Est-ce que Duritama a pu tenir sur la gage devant ses collègues de l'Assemblée nationale ? Vous savez, on fait une étude, un texte, quand il arrive à l'Assemblée nationale, il se passe en commission d'abord. Là, pour notre cas, c'est la commission de loi. Et je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous ressortir même d'ailleurs le rapport. Tout ce que j'ai dit actuellement, vous connaissez, vous ne me contrôlez. Tout ce que je dis actuellement, je l'ai dit au niveau de l'Assemblée nationale lors des débats en commission. Maintenant, après, quand vous avez fait un débat en commission et que vous avez posé des questions et les gens tentent de vous répondre, vous ne revenez plus en plein air pour vous poser la même question, sachant que dans le rapport, on fait ressortir ces questions-là. Donc c'est tout. Mais bon, je ne me suis jamais caché derrière quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette constitution. Ok. Nous aussi, on a cru comprendre dans votre première sortie avant l'adoption de cette nouvelle constitution, ce que vous venez de dire. Mais on aurait aussi appris... Actuellement, c'est comme si le ciel tombe sur vous. On a appris... Le même ciel que nous avons dessus. Des démissions en cascade au sein de cette formation. Deux démissions. Pour un parti qui a aujourd'hui près de 15 000 à 20 000 militants. Honnêtement, si vous avez des démissions pour un parti qui a près de 15 000 à 20 000 militants. C'est à minimiser ? Ce n'est pas à minimiser. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater et se poser des questions, c'est comment se fait-il que vous avez des gens qui quittent le parti et qui ont fait un tel boucan que vous vous demandez s'il n'y a pas de dessin derrière. Parce que je n'ai jamais vu... Quand vous êtes dans un parti, vous voulez quitter le parti, vous quittez le parti. Vous n'appelez pas les autres militants pour leur demander de quitter le parti. Vous n'allez pas sur tous les réseaux sociaux pour expliquer ce que vous reprochez à votre parti alors que la veille vous étiez là. Vous ne pouvez pas, par exemple, jouer, pas forcément, entrer dans les détails, mais nous avons une militante qui a quitté le parti. Elle était tête de liste, hein ? Ah non, pas tête de liste, il ne faut pas dire non plus. Cinq jours avant, elle est partie avec sa tête de liste déposer sa candidature à la CENI, c'est-à-dire qu'elle-même, de la date du dépôt de sa candidature jusqu'à cette démission, je n'ai jamais, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas discuté avec elle, je n'ai pas eu de problème avec elle. Vous pouvez vous poser une question, comment est-ce que quelqu'un pose sa candidature, va déposer elle-même ses propres dossiers et cinq jours plus tard, démissionne. Moi, j'ai reçu une lettre de démission, dans la lettre de démission, il n'y a absolument rien, c'est-à-dire que c'est, ok, je vous remercie pour le travail que j'ai fait avec vous, je m'en vais. Donc, du coup, oui, on peut se poser des questions sur le timing. On peut se poser des questions sur le timing. On peut se poser des questions sur les ambitions, ou bien les dessins cachés de ces deux démissions. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui démissionne le parti et qui appelle tous les autres militants pour leur dire, écoutez, quittez le parti. Et les autres l'ont suivi aussi. Heureusement que non. Et c'est l'affaire, ou bien il y a encore d'autres remous, parce que... Non, mais écoutez, c'est pour ça que je dis que dans beaucoup de parties, il y a des gens qui démissionnent ne savent jamais faire autant de bruit. Vous savez que vous avez des démissions qui arrivent particulièrement au lendemain d'une situation qui s'est passée. Et on se rend compte que c'était quasiment une agression. Moi, je me suis réveillé le matin, je vois sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de journalistes sont repris. Oui, il y a telle personne du parti qui démissionne. Avec des propos très peu à main, des accusations qui pouvaient même être gravissimes. Mais bon, après, la politique... Vous savez, un parti politique, c'est une association. Donc, on est vraiment librement, on parle librement. Normalement, quand on ne s'y sent pas, on part, tout simplement. Ou bien, on va ailleurs. Mais on n'a pas besoin, forcément, de nuire à ses anciens amis. Quand on essaie de nuire à ses anciens amis, c'est qu'on a des dessins cachés quelque part. Donc, cette démission ne fait ni chaud ni froid, quand même, au niveau du net... Non, mais vous avez remarqué que dès le samedi qui a suivi, nous avons organisé une rencontre avec les candidats à travers le pays. Il y en a eu près de 235 candidats qui sont venus de travers le pays. On a fixé les éléments de langage, fixé les objectifs. Et il n'y a pas eu, aujourd'hui, une seule note discordante par rapport à cela. Ok. Revenons sur le vote de la nouvelle constitution dans la nuit du 25 au 26 mars dernier. Selon nos informations, 50 députés auraient seulement voté. Mais vous avez reçu... Non, d'abord, c'est faux. Il faut... Beaucoup de procurations. Non, en fait, c'est faux. En plus, les votes en plénière sont ouverts au public. Vous avez vu sur les médias, les députés qui étaient là. Moi, j'étais dans la salle qu'on a fait les décomptes. Il y avait autour de 70, 70, 112, je ne sais plus quoi. Mais il y avait autour de 110 députés. Il n'y en a pas. C'est vrai que pour 91, si vous avez 70, vous avez déjà compris. C'est le premier voyage. Mais, d'abord, vous n'avez, depuis que moi, je suis là dans 5 ans, je n'ai jamais vu de vote qui s'est fait avec les 100% députés. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en voyage, il y a des gens qui sont en mission. Donc oui, mais on n'a pas 50, il ne faut pas exagérer. De toute façon, il y avait les images. Il y avait des procurations. Oui, il y avait des procurations. On n'a jamais fait d'élection sans procuration. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, pour accuser faussement quelqu'un. Vous me connaissez depuis que je suis en termes de public et en politique. La chaude, on me reconnaît, c'est mon franc-parler. Et je ne vais pas aller dans le sens d'accusation sous le pétal, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait. Il n'y a pas 50 députés. Mais que c'est-il réellement passé ? Il y a eu un vote et il y a des dépouillements. C'est tout ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est tout. En fait, ce que les gens doivent savoir, ce qui est le plus important, ce n'est pas deux ou trois députés, c'est la position du parti. Je vous ai parlé tout à l'heure aujourd'hui, le net a entre 25 et 30 000 adhérents. C'est la position du parti. Le parti dit, nous ne votons pas le texte. On va en faire un vote au bulletin secret. En fin de pouvant, on a un contre, une abstention. Et donc, je suppose qu'être 89 pour. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Puisqu'on dit qu'on vote au bulletin secret. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord la position du parti qui n'a pas changé depuis le début. Mais vous étiez trois, du parti net. Je ne veux pas rentrer dedans, Gildas, dans tous les pays, dans toutes les démocraties. On a des consignes de vote qui sont régulièrement ignorées par les députés. C'est pour ça que l'article 52 dit que le mandat impératif est nul. C'est vrai que, sur le plan stratégique, moi, ça me gêne de ne pas avoir minimum trois contre. Mais, au même moment, si un député, dans le fond de sa pensée, décide de voter, un député du net, décide de voter pour, qui suis-je pour l'en empêcher ? Si un autre député décide de voter abstention, qui suis-je pour l'en empêcher ? Mais que vous, alors, votre parole ? Non, mais ce n'est pas une question de que vous, moi, parole. Ce que je dis, c'est que, dans des grands partis, dans le monde, vous avez des députés qui décident d'aller outre les consignes de leur parti. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais complètement me m'origine pour une situation qui se passe partout. Aujourd'hui, est-ce que la position du parti a changé ? Non. Depuis le début, le parti a dit, nous ne pensons pas que cette constitution soit adaptée, idoine, nécessaire. Nous l'avons dit avant le monde de rentrer dans le vote. Et le parti ne se résume pas aux trois députés qui ont voté. Maintenant, après, Dieu merci, le test revient à l'Assemblée. Pour une seconde rélection, c'est ça. Qui va passer par le même futur. Mais après, vous êtes concentré quand même, vous et vos deux précédents, vos deux députés. Ils vous ont quand même rassurés. Vous savez, il y a quelque chose, il y a un piège dans lequel je ne veux pas rentrer. Parce que j'ai fait une émission où je disais, je peux le redire ici, que moi, mes députés m'ont dit qu'ils ont voté contre. Maintenant, ça, c'est leur parole contre ce qui s'est passé. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Mais au même moment, on a envoyé des scrutateurs qui étaient là, qui étaient là au député. Et personne ne peut remettre en cause le député. Donc, aujourd'hui, quelque chose qui soit passé, le plus important pour nous, c'est de prendre des dispositions pour éviter que ceci n'arrive. C'est tout. C'est de prendre des dispositions pour que cette situation ne se reproduise plus. Nous avons peut-être, c'est peut-être la première fois que nous assistons à une révision constitutionnelle dans laquelle nous sommes opposés. Peut-être que nous aurions dû prendre des dispositions que nous n'avons pas prises. Mais nous n'allons pas commencer à faire la chasse à la sorcière. Si les choses se sont mal passées, nous n'avons pas pris les bonnes dispositions. Est-ce qu'au-delà de ça, ça veut dire que même le scrutin, le vote même à la Salve Nationale n'était pas transparent ? Non. C'est ce que je vous dis. Nous avons envoyé, les trois groupes parlementaires envoyaient des scrutateurs. Donc, nous avons notre scrutateur. Le scrutateur ne nous a pas rendu compte d'irrégularité lors du scrutin. Nous étions là, on a vu le déploiement. Donc, nous n'allons pas rentrer dans ça. Si les gens, parce que j'ai écouté plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux, tant que notre scrutateur n'a pas fait de remonter, nous considérons que le déploiement a été correct et que le résultat qui a été donné correspond au vote qui a été fait. Ok. Mais vous faites groupe parlementaire avec une autre formation politique, le PDP, avec son seul député, le président Innocent Kakbara. Mais apparemment, il n'est pas dans la même vision que vous. Non, il n'est pas dans la même vision, oui. Il a même voté pour ce test. Il fait partie des législateurs. Est-ce la fin de votre lui, Daniel ? Bon, d'abord, nous sommes en fin de législature. C'est vrai que si cette situation s'était passée en début de législature, on aurait eu beaucoup de mal. Parce qu'un groupe parlementaire, c'est quand même une unicité. Et là, nous sommes en fin de législature. Je pense que, bon, on n'a pas besoin de commencer à casser un groupe parlementaire alors que nous sommes quasiment arrivés au terme de nos choses. Mais si ça s'est passé en début de législature, oui, ça aurait posé un problème. Mais au même moment, je reviens sur l'affaire de mandat impératif. C'est-à-dire que nous avons deux formations politiques différentes. Chaque formation politique a ses ambitions, sa projection, sa vision. Nous ne mettons pas dans une alliance électorale. Donc voilà, je respecte le choix de mon collègue. Il a fait son choix. J'ai fait mon choix. Aujourd'hui, nos deux parties sont dans des positions diamétralement opposées. Et puis, tout ça, tout ça, il n'y a pas de souci. OK. Monsieur Déricama, aujourd'hui, beaucoup de Togolais, parce qu'il y a beaucoup d'écarts entre ce que vous dites et ce que vous faites. On vous a vu au niveau de la coalition arc-en-ciel, le cap 2015, de la C14. Pour certains, cette transhumance politique entre Griff ne fait pas de vous un politicien constant dans vos propos, dans vos actes. Non, 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 du tout. Vous savez, depuis 2012, pourquoi est-ce que nous avons quitté la coalition arc-en-ciel ? Exactement pour le même motif que celui-là. C'est-à-dire, vous êtes un certain nombre de formations politiques. Si vous décidez de faire quelque chose, il faut prendre l'avis des autres. En 2012, nous étions, nous venons de lancer le parti. Nous étions contre les manifestations parce que nous disions, nous ne sommes pas encore consolidés. Le groupe à cancer, à l'époque, a dit non. Ben, tout le monde. Ben, on a dit, ben non. On ne rentre pas dans un regroupement pour faire la volonté de quelques-uns. Soit la décision est prise à l'unanimité, mais si elle n'est pas prise à l'unanimité, on la rejette. Et ça a toujours été notre position. Quand nous avons fait Cap 2015, c'était pareil. On ne veut pas être des faits-valoirs. C'est pour ça qu'en 2014, on a dit, on quitte les regroupements politiques. Et on n'a plus fait de regroupements politiques. Même quand on s'est mis dans le groupe des centristes, c'était pas un regroupement politique, c'était un regroupement de personnes qui avaient des idéaux. Mais, en dehors de ça, rien ne nous contraignait. Depuis 2012, nous n'avons à aucun moment changé notre approche. Une approche qui respecte les institutions, qui est pacifiste, et qui est, aujourd'hui, qu'on le veut, pragmatique. C'est tout. Maintenant, après, c'est que les gens attendent quelque chose de nous qu'on ne fait pas. C'est quoi ? Ben, au fait, c'est que les gens veulent, par exemple, que si on doit être radical, il faut que nous sommes radicaux. On n'a jamais été radicaux. Les centristes, nous ne sommes pas radicaux. Il faut que, ben, systématiquement, c'est comme aujourd'hui, on dit, mais est-ce que vous appelez les gens à manifester ? Nous, par exemple, tant que, voilà. Donc, nous avons une identité qu'on n'a pas changé une seule fois. Ah bon ? On n'a à aucun moment, depuis 2012, notre affaire de politique, autrement, on n'a jamais changé. Maintenant... Donc, vous êtes constants. Nous sommes constants. Maintenant, c'est pour ça que nous avons quitté le groupe, le regroupement, parce que nous considérons que les gens ne peuvent pas décider en notre nom. Quand vous voyez notre communiqué qu'on a fait hier, nous disons, on ne peut pas décider maintenant de prendre part à quelque chose auquel on ne nous a même pas consulté pour savoir quel est notre opinion. Vous savez, par exemple, hier, on nous aurait posé, on aurait demandé notre opinion, on nous aurait dit, ben, la meilleure chose, c'est de demander à chaque député de retourner dans sa situation électorale. Parce que c'est là qu'il connaît les gens. C'est là que les gens le connaissent. C'est là qu'il parle la langue du coin. C'est là qu'il sait que ce qu'on appelle les groupes constitués, ou bien je ne sais pas comment on l'appelle, ou organisés. C'est là qu'il les connaît. C'est là qu'il les connaît. En fait, aujourd'hui, si on nous avait demandé notre avis, nous nous aurions dit non. Ne faisons pas cette tournée de cette façon. demandant aux députés de retourner chez eux, dans leur circonstance électorale, prenant avec la population, pas forcément sous ce format. Parce que, pardon, quand vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas recouper les chefs cantons qui sont parfois très frileux vis-à-vis des opposants et dire, vous allez leur parler. Beaucoup ne vont pas venir. C'est pas si vous comprenez. Mais par contre, si vous êtes élu dans votre zone, ça veut dire que vous avez quand même des zones, vos militants, à qui vous pouvez leur parler, pour leur dire, voilà ce qui se passe à l'Assemblée, comprenez-vous. Donc voilà ce que nous disons. Tant qu'on ne nous associe pas et qu'on écoute nos observations, nous ne nous associons pas, nous n'empêchons pas, mais nous ne nous associons pas. Et ça, c'est un peu la conscience du parti depuis 2012. Ok, vous êtes consciente, donc cette nouvelle constitution bascule le Togo dans la 5e République et puis nous passons du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. M. Diritaba, quels sont quand même les biais fondés de ce nouveau régime dans lequel vous nous amenez ? Non, vous savez, il n'y a pas de régime politique parfait. Ça n'existe pas. C'est Churchill qui a dit la démocratie est le pire des régimes politiques, mais c'est le seul qu'on a. Vous savez, il n'y a pas de régime politique parfait. Vous pourriez le régime semi-présidentiel, vous pourriez le régime parlementaire, vous avez des avantages et des inconvénients. Vous pourriez le régime parlementaire, vous avez des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, on va vous dire que les avantages du régime parlementaire, c'est que, en fait, le pouvoir ne régit plus au niveau du président, d'un président qui est le soutien. Parce que sur ce que vous dites, vous dites que la nouvelle constitution se fonde notamment sur trois piliers principaux. Ce n'est pas nous, c'est les initiatives. Non, non, c'est... Vous faites partie de... Les initiateurs. La consolidation des bases d'une démocratie plus moderne et respectueuse, de l'équilibre des pouvoirs, la préservation de la stabilité gouvernementale et l'adaptation d'une gouvernance plus efficace du Togo aux évolutions sociales. C'est quelques... Bon, ça, c'est de la phrase. Vous savez, il y a beaucoup de pays africains qui vont bien avec notre système. Moi, ce qui me gêne, c'est de donner l'impression que les retards que le pays a à avoir au niveau du développement, au niveau... Je parlais tout à l'heure des problèmes sociaux. Ça donne l'impression qu'en fait, ce régime-là vénère à régler ces problèmes. C'est ce qui est faux. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays de la sous-région en Afrique qui utilisent le régime de type semi-présidentiel ou semi-parlementaire et qui se développent très bien. Vous savez, pour le moment, en Afrique, il n'y a que l'Ethiopie et l'île Moulin-Zil-Mauris qui utilisent le régime parlementaire. Donc, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est de donner aux gens l'impression que si nous adoptons le régime parlementaire, on va régler tous nos problèmes. Ça ne règle absolument aucun problème. Maintenant, on peut dire oui, le régime parlementaire fait qu'il n'y a plus un président omnipuissant mais qu'on a un président du Conseil qui est issu de la majorité. Maintenant, c'est que si vous considérez que depuis 1994, la majorité a été déjà détenue par le même parti, en fait, ça nous amène très loin. C'est-à-dire qu'en réalité, on rentre dans un système où il n'y a plus de limitation de mandat ou un seul parti pour laisser le pouvoir pendant 50 ans, 50 ans. Alors que quand vous prenez le régime présidentiel, aujourd'hui, le Sénégal en est un modèle. Si le Sénégal était sur un régime parlementaire, aujourd'hui, ce n'est pas M. Fay qui serait au pouvoir parce que le PASSEF est minoritaire même au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est que le régime présidentiel donne une dynamique qui va être entièrement fermée par le régime parlementaire. Mais au même moment, on peut aussi reconnaître que dans certains pays où la démocratie parlementaire est implantée depuis longtemps, où il y a énormément de partis qui ont de la puissance, le régime parlementaire peut être une source d'instabilité. Vous prenez aujourd'hui l'exemple de l'Italie où parfois on fait des élections, deux ou trois élections par an. Vous prenez l'exemple de la Belgique, par exemple, où ils sont laissés quasiment pendant deux ans sans gouvernement parce que n'arrivons pas à établir une majorité parlementaire. Donc, le régime parlementaire peut parfois aussi être une source de grosse instabilité. C'est pour ça. Quand je vous dis, on a fait de grands débats là-dessus. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de régime. C'est une question de gouvernance. C'est tout. En réalité, aujourd'hui, on donne l'impression que ce régime-là va venir régler un problème. Nous avons un gros problème d'impunité, de corruption dans notre pays. Ce n'est pas le régime parlementaire qui viendra régler le problème. En quoi est-ce que le régime parlementaire changera quoi que ce soit ? Ça fait partie des questions que je pose. Oui, il y a des avantages au régime parlementaire, mais en quoi est-ce qu'ils viendront régler nos problèmes ? Aujourd'hui, vous savez que quand nous avons fait la révision constitutionnelle en 2019, nous avions réglé deux problèmes qui étaient les problèmes essentiels du mal togolais, à savoir les élections à deux tours et la limitation du nombre de mandats. Aujourd'hui, avec le régime parlementaire, tout ça vaut l'enclat. On n'a plus les élections. C'est ça qu'on se demandait. Le 15 mai 2019, vous avez adopté quand même cette réforme-là. On ne l'a pas expérimentée dans la même mandature. Vous revenez encore. Est-ce que vous êtes conséquents envers vous-même au niveau de l'Assemblée nationale ? Nous sommes d'accord. Nous sommes opposés à cette histoire. C'est nous-mêmes qui avons fait la chose. Le 15 mai. Et on est sortis, on a dit partout que c'est une bonne chose. Et les gens nous applaudissent. Trois ans après, on dit c'est les mêmes personnes. C'est nous-mêmes qui avons changé la chose, qui subitement nous voyons et on dit non, non, ce qu'on avait changé là, ce n'est pas bon. Non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous disons expérimentons la constitution du 15 mai, ne serait-ce que pendant 10, 15, 20 ans. Voyons les limites. Et si après ça, on se rend compte qu'il y a de réelles limites, on peut éventuellement revenir à la constitution parlementaire. Mais pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas. C'est-à-dire que moi, je demande que les initiateurs me disent quel problème aujourd'hui nous avons le problème de l'Assemblée nationale. les populations se posent la même question. Non, j'ai déjà posé. C'est que maintenant, ce qu'il aurait fallu, c'est que depuis là, je veux voir les initiateurs de la loi qui viennent sur les médias comme je suis venu là. Parce que ce qui était marrant aussi, c'est ce qu'on avait appris. La présidente avait dit qu'il avait cette proposition, mais dans la foulée, quand vous venez sur le média et vous posez la question, vous nous disiez que vous n'êtes au courant d'aucune proposition de loi. C'est vrai. Jusqu'à ce que ça n'explose devant tous les... Nous aussi, on a découvert ça comme vous. On a dit qu'on a travaillé en commission, on est arrivé... Mais cette constitution suscite encore beaucoup de remords au sein de la population où vous ne me direz pas le contraire. Ça a fait même repousser le scrutin législatif régional pour le vrai. Mais au-delà de ça, on a encore... Oui, une chose. Rapidement. Oui, mais ce que si on a reporté et on a fait une deuxième lecture, c'est que nous, on était dans le vrai. C'est-à-dire que quand nous disions... On va revenir sur cette deuxième lecture-là. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Mais par rapport au tollé général que cette nouvelle constitution a suscité, vous avez vu que depuis que cette nouvelle constitution a été adoptée, le pays... Tout le monde le retient, c'est la réaction. Parce que les leaders politiques ont été chassés dans l'ancien pour faire des contraintes de presse. Ce qui est regrettable. Oui, aussi, on annonce des manifestations pour trois jours, d'autres initiatives se prennent. Le pays vit, vous retourne encore sous les tensions, M. Je vais vous donner mon opinion, c'est que c'est un gâchis. Parce que pour moi, nous étions partis quand même pour une période de tranquillité, peut-être jusqu'en 2030. C'est pour ça que je faisais ma bouche en disant sur l'homme de 2030. Pour moi, nous étions vraiment partis pour une période de stabilité. c'est un gâchis de rêve. Là, c'est fini. Si le texte passe, il n'y a plus de président. Il n'y a plus de président. Donc, honnêtement, pour moi, c'est un vrai gâchis parce que déjà, les Togolais croient sous beaucoup de problèmes. La vie chère, l'essence, coûte quand même 700 francs. Le gaz coûte 9 000 francs alors qu'il coûte 5 000 francs au Bénin ici. On a fait des concours dont on n'a jamais proclamé les résultats. Aujourd'hui, on a de grosses pénuries d'électricité. Toute l'activité économique est pénalisée par les coupures d'électricité qui peut parfois faire 7, 8, 9 heures dans la journée. Vous imaginez ce que ça a comme impact sur les activités économiques. Donc, pour moi, c'est qu'on n'avait pas besoin de ça. Et là, c'est arrivé. On est obligé de faire face. Donc, oui, pour moi, c'est un gros gâchis. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que pour ces textes, il faut retirer purement simplement le texte dans le circuit. Vous avez lu notre communiqué. On a dit qu'il faut retirer le texte, expérimenter la conscience modifiée le 15 mai sur 10, 15, 20 ans. Et en ce moment-là, après, on pourra faire le bilan. Il faut retirer le texte tout simplement, expérimenter et on fera le bilan plus tard. Nous montrons notre propos là-dessus. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait du Vaud, je vous dis, il faut tenir compte de la position du parti. Des députés peuvent avoir des positions clivantes, il n'y a pas de souci. Mais la position du parti, c'est que ce texte n'est pas une bonne chose pour nous. Il faut retirer. Vous l'avez aussi appris que des responsables de la DMK sont envoyés en prison par rapport à cette toujours actualité des manifestations qui s'annoncent pour trois jours, les 11, 12 et 13 avril le prochain. Drey Tava, au niveau du net, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qui se passe ? Je le dis, je le regrette. On n'avait plus vu depuis plusieurs années les arrestations d'acteurs politiques pour quoi que ce soit. Est-ce qu'on avait besoin de ça honnêtement ? Donc, je condamne bien entendu ces arrestations. Je demande la mise en libération rapide parce qu'on ne va pas revenir à des choses qu'on a connues par le passé et qu'on pensait derrière nous. Il y a des partis qui ont appelé à des manifestations. Je considère que la liberté de manifestation est un droit consacré. Donc, on laisse les gens manifester, exprimer leur position dans le respect, bien entendu, des lois de la République. Nous, nous ne sommes pas à ce niveau. Il y a un travail qui se fait à l'Assemblée nationale. Mais, je crois que le mieux pour éviter toutes ces tensions, on a trop de problèmes. le mieux, c'est de retirer le texte, tout simplement. Tout simplement. Parce que la finalité de ces consultations, c'est que l'Assemblée nationale va synthétiser le rapport et de tout ce qu'il a eu à écouter sur le terrain. Mais, une seconde relature est annoncée au chef de l'État vous a quand même recommandé. Que doit-on attendre de cette seconde relature ? Le NET fera cette fois-ci peser quand même son croix pour le retrait de cette Assemblée nationale. Nous revenons sur les coulisses du vote de la nouvelle constitution de la nuit du 25 au 26 mars dernier avec ses implications. Monsieur, directement, une seconde relature est annoncée à l'Assemblée nationale. Comment ça va se faire et quelle sera la position cette fois-ci du NET ? Non, ça va suivre le même cheminement. Ça va repasser à la commission des lois et puis après ça passe à Saint-Prégnat. Non, la position du NET n'a jamais varié. On l'a donné tout à l'heure. Donc, nous nous demandons le retrait du texte. Nous demandons qu'on fasse les élections législatives et régionales et ensuite, si éventuellement ce texte doit revenir, ça va être dans 10-15 ans. Ça, c'est notre position mais il ne vous échappe pas quand même que nous ne sommes que trois à l'Assemblée nationale et qu'on a juste besoin de centrer des députés. Vous êtes trois mais au cas où ce texte serait adopté, quel sera l'avenir du NET ? Mais comment l'avenir du NET ? On a une élection qui est devant. On va participer à l'élection. Je rappelle que on avait une constitution qui ne limitait pas des mandats quand nous nous sommes entrés en politique en 2012 et qu'on a participé aux élections en termes de 2012 jusqu'en 2018 et on a limité les mandats en 2019. Donc, ça ne met pas un terme à notre engagement politique. Ce que je devais dire aux auditeurs, c'est qu'au-delà du côté du caractère peut-être impopulaire, c'est que pour le moment, malheureusement, la procédure qu'elle a n'a absolument rien d'illégal. Malheureusement. Ah bon ? Non, la procédure n'a absolument rien d'égal. Vous prenez l'article 144, on vous dit il faut un cinquième des députés, ils ont eu un cinquième, introduire une proposition de révision et de modification. Sur la modification, on ne précise nulle part que si éventuellement... Le certain l'État vous demande d'aller consulter la population, de recevoir les consultations des acteurs politiques. En ce moment, où se trouve votre pouvoir législatif ? Je veux dire que par rapport à la procédure, il n'y a rien d'illégal. On peut parler de légitimité, peut-être éventuellement des députés qui sont là aujourd'hui, même si la constitution n'est pas très claire là-dessus, mais il n'y a rien d'illégal. Maintenant, après, il y a l'esprit et la loi. La loi, elle est sans aucun doute du côté de ceux qui ont la majorité qualifiée aujourd'hui, mais l'esprit est sans aucun doute du côté du peuple. Et aujourd'hui, quand vous prenez tout ce que tout le monde dit, on dit, ce n'est pas quelque chose qui est utile. Maintenant, vous parlez des consultations. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'opération qui a été faite hier et aujourd'hui, c'est les chefs cantons et les groupes organisés. Ils sont-ils réellement ? Moi, je ne sais pas qui est le groupe organisé. C'est la première fois que j'entends ce mot-là de groupe organisé. Mais qui dit des partis politiques ? Qui dit de la société civile ? Kids, des religieux. Le conseil des évêques du Togo a été le premier à demander la non-pobligation de la loi. Les évêques aussi ont même demandé à rencontrer le chef de l'État et ont demandé le retrait pur et simple du test. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a rencontré les chefs de cantons et les corps organisés, est-ce que c'est représentatif de la population togolaise ? Moi, j'en doute. Donc, aujourd'hui, il est question de se poser la question de savoir ce que le chef de l'État a demandé, est-ce que ce que les députés font entre hier aujourd'hui, respecte ce qui a été demandé ? Parce que si vous ne rencontrez pas les acteurs politiques dans la globalité, vous ne rencontrez pas la société civile, vous ne rencontrez pas les religieux du pays, vous ne rencontrez pas les associations, vous ne rencontrez pas même, pourquoi pas, les opérateurs économiques ? Parce que, quelque chose qu'on met, ça aura un impact. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a fait une consultation large. Honnêtement, je n'imagine pas en vue d'une constitution qu'on fasse en deux jours une consultation qui puisse donner... Vous ne vous rencontrez quand même. Mais en écoutant les acteurs rencontrés, chacun se dit qu'après l'explication, le texte serait bon. Nous ne tendons pas vers un référendum qui sera couplé aux législatives et régionales ? Nous, nous avons dit, à défaut de retirer le texte, allons à un référendum. Au moins, on aura quand même une certaine assise. parce que, c'est vrai qu'on dit les députés sont des représentants, mais les députés ne se substituent pas à la population. C'est pour ça qu'on parle de référendum. Donc, pour moi, je pense que l'une des conditions qui pourra faire que ma position par rapport au texte change, c'est si éventuellement on décide d'aller au référendum. Parce que si on va au référendum, au moins, en ce moment-là, on laisse la souveraineté populaire s'exprimer. Mais si on a fait, on n'a quasiment pas fait de consultation, on n'a pas associé l'ensemble des Togolais. Et que les quatre cinquièmes uniquement des députés votent, c'est que vous imaginez la conscience de 92, c'était 98% de la population. par référendum. Par référendum, tout le monde était d'accord, même si ça a été charcuté un peu après. Mais au moins, c'était une nouvelle république, la quatrième république votait à 98% de la population. Pourquoi on ne peut pas le faire cette fois-ci ? Pourquoi on ne peut pas le faire ? Pourquoi on va le faire dans la précipitation ? Deux jours, vous imaginez, deux jours pour rencontrer l'ensemble des Togolais, pour moi, c'est portion comme moi. Est-ce que vous êtes d'accord à présent que ce que le peuple dit, que vous ne tenez pas compte de leurs préoccupations cette sixième législature ? Bon, moi, je pense qu'avec une quarantaine d'interpellations, j'ai fait ce que je pouvais avec ma minorité à l'Assemblée nationale. Mais, c'est vrai que la rédevabilité n'est pas le fort des acteurs politiques togolais. On ne retourne pas suffisamment sur le terrain, on ne rend pas suffisamment compte. Ça ne concerne pas le gouvernement et ça va jusqu'au député. OK. On va permettre à ceux-là qui nous suivent actuellement de réagir et de participer à ce débat via le 92-02-90-63-99-70-70-90-10. Pour être en direct avec nous, vos questions à l'honorable Giri Tama, président du NET et on prend Waris qui nous appelle depuis à Zanou. Bonjour Waris. Bonjour à l'honorable et l'honorable Giri Tama. Bonjour à l'honorable Giri Tama. sur la liste, la condition du NET est-ce qu'elle est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Et on voit quoi ? Je pense que nous devons imprimer la modification de la condition qui a été faite en 2009 au niveau du un état de mandat juste à savoir qu'au moins on les rencontre n'est plus qu'au moins les secteurs ne sont plus applaudis aujourd'hui et aujourd'hui. OK. C'est autre chose. Non, c'est comme je vous l'ai dit pour la tête bien. C'est comme je vous l'ai posé comme ça. Est-ce que il y a trois jours de ce moment deux jours seulement que nous avons au début ? Merci beaucoup à vous, Walis. D'ailleurs, c'est M. Nukounou. Bonjour, M. Nukounou. Oui, bonjour. Bonjour, je suis là. Bonjour. Bonjour, M. Nukounou. M. Nukounou, bonjour. Bonjour, je vous ai dit que M. Nukounou, c'est M. Nukounou, que l'Assemblée est convaincant dans cette position, mais je vais demander est-ce que c'est une stratégie et un engage politique ou bien c'est dans une forme de sincérité en tant que citoyen, patriote du et un pays. Bon, vous savez, nous sommes des leaders d'opinion et nous recueillons les avis régent et il y en a beaucoup de citoyens qui s'interrogent et se demandent est-ce que cette démarche-là, la France ne serait pas derrière cette démarche et que c'est qui pousse tout conscience et c'est pourquoi les partis citoyens écoutent le propos du ministre dans la sous-RFI qui se met une transition donc les gens se posent cette question parce qu'ils se disent que la France fait tout pour avoir certains pour garder les difficultés qu'elle commence à avoir dans l'Afrique donc elle fait tout pour conserver certains donc du coup c'est pourquoi elle fonctionne bon, qu'est-ce que vous a pensé parce que des gens nous posent comme question donc je voudrais avoir d'accord l'acteur politique engagé on voudrait avoir votre opinion là-dessus Merci Merci beaucoup à vous M. Gadeau Allo c'est M. Gadeau Oui vous êtes en ligne M. Gadeau Oui bonjour Président Bonjour M. Gadeau Oh Président la route de la présence vous échappe c'est triste vous voyez moi je crois que l'UNI a vu que l'opposition veut à nos élections c'est pourquoi l'UNI veut tout faire pour voter cette loi d'abord mais comme le peuple est debout le président obligé de leur retirer le texte c'est pas bien pourquoi l'UNI ne veut pas la paix la paix sociale à ce pays mon président à qui profite le crime ben c'est bonne journée Ok bonne journée à vous M. Gadeau on prend l'autre intervenant c'est M. on va prendre Noé Noé bonjour M. Gadeau M. Gadeau M. Gadeau M. Gadeau M. Gadeau en fait M. Gadeau M. Gadeau M. Gadeau pas résumé Togo, ou fort dit qu'il n'y aurait pas eu son pouvoir. On ne peut pas s'en sortir. Ça fait de l'ordre. Et maintenant, on permet à un chef ministère de faire comme la diteur. Et maintenant, nous on a un travail qui se formule par l'institut politique. Et ils veulent à ce que tout, chacun sache son travail. Il va aller répondre. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup à vous, Noé. On prend le dernier, c'est Basile. Bonjour, Basile. Oui, comment vous allez? Ça va bien, Basile? Oui, salut, il est évidemment. Bon, oui, M. Basile. Bon, c'est pour lui dire que je l'ai suivi un peu partout. Aujourd'hui, il clame sa bonne foi aux côtés du peuple. Bon, c'était ce qu'il devait faire avant. Quand cet appel de... Quand le président avait commencé, il était au bout du précois là-bas et il avait commencé à parler là-bas. Mais moi, c'est que c'est une machination. Mais si c'est aujourd'hui qu'après le beau pays nous dit, moi je le crois. Mais c'est ça que d'autres fois dit que c'est le médecin après la mort. Je ne lui conseille. Qu'est-ce que moi je leur dis pourquoi une constitution qu'on va changer ? On touche et l'article 59 continue à changer le mandat du président qui doit être obligatoirement un régulandum. Mais lui-même je le suivais hier qu'il n'était pas il dit que non les 4 centièmes sont valables. Non, 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 non. Les 4 centièmes ne sont pas valables. L'article 59 n'a pas prévu ça. Et de deux il n'y a pas eu une élection en 2000 que le président Edmond a pris pour changer la constitution. C'est en 2002 que l'élection a lieu mais c'est superviseur. Donc il ne faut pas que quand vous venez si vous ne connaissez pas vous nous demandez ce qu'on va vous dire. C'est en 2002 vers octobre et moi je suis superviseur quelque part et c'est la même année en décembre qu'ils ont utilisé pour se dominer la constitution. Donc je m'arrête là-bas. Mais il ne faut pas venir nous dire ce que vous ne connaissez pas. Je vous remercie. On vous remercie aussi Basile. Merci. C'est fini pour la réaction téléphonique. On va aller rapidement avec les préoccupations. Le premier c'est Waurice qui nous a appelé depuis à Zahou selon lui on devait expérimenter d'abord la modification intervenue le 15 mai 2019 qui faisait les élections à deux tours la limitation du nombre de mandats à deux aussi mais son inquiétude de savoir est-ce que les deux jours suffisera-t-il pour sionner les 39 préfectures et les 117 communes pour recueillir les préoccupations majeures des populations afin de parfaire le test ? Non, moi je pense que d'abord ce n'est pas suffisant. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'autres entités qui ne sont pas présentes. Peut-être que l'autre viendra ? Je n'en sais rien. Donc bon pour moi aujourd'hui comme quelqu'un l'a dit c'est-à-dire qu'on a déjà adopté le texte on demande aux gens leur avis pour éventuellement améliorer. L'idéal aurait été d'abord qu'on demande aux gens leur avis avant de proposer quelque chose. Peut-être qu'à l'époque les gens vous auraient dit écoutez nous sommes satisfaits de la condition telle qu'elle est. Là c'est que bon si aujourd'hui on va y aller les gens qui ne veulent pas est-ce qu'on va venir changer ? Pour M. Nkounou il veut savoir si ce que vous dites ce matin il vient quand même au fond de votre cœur c'est un langage politique que vous teniez ou bien vous êtes sincère envers vous-même il veut savoir concrètement si ce que vous dites comment parle avec le cœur ? En réalité dans la matinée du 25 ce que nous disons aujourd'hui nous l'avons dit avant d'aller au vote c'est pour ça bon les gens ne sont pas forcément obligés de la savoir mais avant d'aller au vote nous avions dit nous ne voterons pas le texte pour les raisons que j'ai voté aujourd'hui mais ce n'est pas quelque chose de nouveau peut-être que les gens ne le savent pas mais ce n'est pas quelque chose de nouveau nous l'avions dit avant même d'aller au vote nous n'avons pas même dit après nous l'avons dit avant en disant voilà ce que nous allons faire dans la salle voilà mais il veut savoir bon est-ce que la France serait dérée parce que pour le ministre Jibé Bawara ces consultations ce n'est pas pour retirer le test oui mais le ministre Jibé Bawara l'a dit ça fait partie des choses qui font que la porte semble fermée parce que en fait si la porte était ouverte pour voir s'il y a d'autres issues d'accord mais là on a dit écoutez le texte sera voté apporter des apports si par exemple quelqu'un contre le régime parlementaire c'est fini ça veut dire qu'il n'a pas quoi que ce soit à dire ok pour monsieur Gadeau il faut qu'on est dans la paix dans ce pays mais il doute encore et la route de la présidentielle vous serez fermé en 2030 si ce test est adopté mais sa question à qui profite ce bras de fer aujourd'hui ? ben si le texte il passe ça profite à ceux qui ont traduit le texte ça profite à ceux qui ont traduit le texte tout simplement pour Noé en 2005 ce qu'on a suivi c'est ça qui nous suit jusqu'à aujourd'hui parce que au lendemain du décès du président Yassim il y a des mal l'arrivée du chef de l'état actuel n'a pas respecté les tests il s'est fait député après le président de la République a démissionné dans la foulée avec ce slogan qui revient papa nous a dit de ne pas laisser le pouvoir donc pour Noé c'est une confiscation de pouvoir qui se dessine avec cette nouvelle constitution c'est une opinion qui peut se tenir à partir du moment où nous avons un parti qui est au pouvoir depuis maintenant de nombreuses années on peut parler de confiscation du pouvoir du moment où l'alternance dont tout le monde que tout le monde aimerait voir n'arrive toujours pas oui on peut parler de confiscation du pouvoir pour Basile lui revient sur la bonne foi de monsieur Diritama qui aujourd'hui se dit être du côté du peuple mais pour lui lui vous comprend est-ce que le peuple peut vous comprendre si ce n'est pas le médecin après la mort que vous faites non mais je l'ai dit tout à l'heure le texte au jour du vote nous avons donné notre position et vous en tant que journaliste vous avez vu cette position là donc ce n'est pas quelque chose de nouveau on n'aurait pas donné notre position qu'aujourd'hui ce qu'on dirait on dirait ah ben c'est médecin après la mort mais après le vote pourquoi le 26 mars comme les choses ne sont pas bien passées à l'Assemblée comme vous le souhaiteriez est-ce que vous ne pouvez pas revenir encore éclairer revenir dit quoi tu es parti pour faire quelque chose ça n'a pas marché ben tu reviens mais de toute façon c'est pas il ne faut pas que les gens se trompent il faut minimum 20 députés pour faire échec à l'adoption de ce texte nous nous sommes trois nous ne pouvions pas bloquer ce texte là nous aurons eu un vote symbolique de trois c'est ce que j'aurais souhaité mais ce n'est pas les trois qui auraient bloqué aujourd'hui vous savez même l'ensemble des députés de l'opposition font 14 à l'Assemblée nationale même s'il y a 14 vote contre le texte s'y passe donc ce n'est pas nous on aurait souhaité peut-être que l'ensemble de l'opposition fasse 20 ou 25 et je peux aujourd'hui dire que c'est dommage aussi que nos camarades n'aient pas participé aux élections en 2018 mais ce n'est pas nous aujourd'hui même tous les opposants peuvent décider à l'Assemblée nationale de voter contre le texte et pas très malheureusement il y a beaucoup de partis de l'opposition qui sont plutôt favorables au texte donc il ne nous reste que les trois petits députés du texte donc si on vous comprend bien c'est pour le groupe pour l'opposition à cette Assemblée nationale c'est seulement les députés nets qui sont contre le texte pour le moment il n'y a que les députés nets qui sont contre le texte en tout cas ceux qui l'ont exprimé ouvertement c'est les députés nets oui ok parce qu'on a vu votre collègue du PDP à côté de Mémounatou pour la consultation dans le golf non mais puisque de toute façon il fait partie des initiateurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission monsieur Deritama qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais est-ce que tout ce que vous venez de nous dire c'est de la bonne foi ou bien c'est politiquement non il n'y a pas de politiquement écoutez si je voulais faire de politiquement peut-être il serait parmi les gens qui sont en train de soutenir le texte c'est beaucoup plus stratégique que ça non vous savez je pense qu'en politique il faut avoir des convictions nous avons toujours des convictions c'est ça qui nous crée souvent des problèmes parce qu'on a l'impression que nous n'allons pas toujours dans le sens que certains veulent deux choses à dire ce matin c'est donc on continue à encourager les autorités du pays à comprendre que ce texte crée un gros malaise dans le pays et qu'il vaut mieux le retirer dans le moment actuel le deuxième truc c'est encourager tous les Togolais à continuer à cultiver les valeurs de paix aujourd'hui nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit de perturbant c'est vrai que ça peut déranger ça peut peut-être même revolter certaines personnes mais nous devons savoir raison garder et continuer à cultiver la paix pour notre pays merci beaucoup à vous monsieur Diritama président national du NET président du groupe allemandaire NET PDP a été médecin celui qui a sur la mise en ordre Claudia Dino la réalisation le direct sur la page Facebook avec Coco le Parisien merci à toutes et à tous bonne journée en compagnie de la chaîne de la chaîne